salut youtube aujourd'hui on se retrouve dans cette première vidéo où je vais vous parler d'une application que vous avez tous dans votre iphone si vous avez au moins ios 13 ou 14 et que vous pourrez télécharger sur l'app store si vous avez ios 12 cette application je pense que vous l'avez tous déjà lancé une fois mais vous l'avez peut-être directement quitté parce que vous pensiez qu'elle était trop compliqué cette application c'est l'application raccourci et je vais vous montrer comment elle fonctionne mais je vous partagez aussi cinq raccourcis que j'utilise quasi quotidiennement et avant toute chose je tenais à remercier le site 5euros.com qui est partenaire de cette vidéo qui m'a accompagné comme vous avez certainement pu le voir sur mes réseaux sociaux sur la création de mon nouveau logo mais aussi de la miniature de cette vidéo sur laquelle vous venez très certainement de cliquer alors je vous invite à aller jeter un coup d'oeil sur leur site internet sur lequel vous allez pouvoir être mis en relation avec des personnes qui vendent leurs services de design mais aussi développement de sites internet de rédaction de coaching sur les réseaux sociaux etc il y a vraiment plein de services et qui démarre à partir de 5 euros ça vaut vraiment le coup je vous ai mis mon lien dans la description attention une chose qui est bonne à savoir il se peut que certaines des actions que je vais vous présenter ici ne fonctionne pas si votre iphone n'est pas à jour alors la première question c'est à quoi elle sert cette application et bien en fait elle va vous permettre d'un simple clic d'effectuer une série d'actions que vous faites régulièrement d'un simple clic pas vraiment je vais vous montrer dans cette vidéo qu'il ya cette manière d'exécuter un raccourci et la première c'est tout simplement et directement depuis l'application raccourci mais vous pourrez le faire aussi depuis la page des widgets sur l'écran d'accueil directement depuis un widget dédié sur l'écran en le demandant à siri depuis le menu de partage de l'iphone si vous avez un iphone 8 ou supérieur vous pourrez le faire aussi en tapant deux ou trois fois sur le dos de l'appareil et enfin depuis l'onglet automatisation vous aurez la possibilité de faire en sorte qu'il s'exécute de façon complètement autonome concernant l'application en elle même vous allez voir elle peut paraître compliqué mais elle se divise en fait tout simplement en trois onglets complètement logique le premier onglet c'est l'onglet mais raccourci c'est ici qu'on trouvera tous les raccourcis qu'on va faire aujourd'hui mais aussi ce que vous allez télécharger dans l'onglet automatisation on va pouvoir demander à l'iphone d'exécuter automatiquement les raccourcis que l'on a créé suivant un cas précis on pourrait imaginer pourquoi pas automatiser l'extinction des lumières lorsqu'on quitte la maison ou bien lancer un son lorsqu'on charge l'iphone ou peut-être activer le mode économie d'énergie lorsqu'on atteint un certain seuil de batterie et enfin dans l'onglet galerie on va retrouver ici tous les raccourcis qui ont été créés par apple et qui sont disponibles au téléchargement voilà le tour de l'application est maintenant fait j'espère que c'est plus clair pour vous on va pouvoir maintenant utiliser notre premier raccourci sachez que tous les raccourcis que je vais vous proposer là vont être disponibles dans la description au téléchargement mais pour pouvoir les télécharger et pas avoir de soucis de raccourcis non fiable il va falloir forcément que vous exécutiez un premier raccourci qui est dit fiable ces raccourcis c'est donc ceux qui sont proposés par apple dans l'onglet galerie et c'est pour ça que je choisis de vous présenter en premier un système qui vous permettent de localiser le lieu où a été faite une photo on va donc dès maintenant se rendre dans l'onglet galerie dans le champ de recherche en haut on va pouvoir taper photo et il va apparaître un raccourci qui s'appelle où cette photo a été prise on clique dessus et on fait ajouter ce raccourci si vous revenez sur l'onglet mes raccourcis voilà vous venez de télécharger votre premier raccourci pour l'exécuter vous pouvez simplement cliquer dessus et choisir une photo mais je vous montrer une autre méthode qui se passe directement depuis l'application photo ou en ouvrant tout simplement votre photo vous pouvez appuyer sur l'icône de partage et vous allez voir apparaître maintenant où cette photo a été prise il suffira maintenant de sélectionner cette option pour se retrouver dans l'application plan avec un point sur l'endroit où a été faite la photo et on pourra même activer le mode satellite pour avoir une information plus précise pour info il faut bien sûr que les données de localisation soit inclus dans la photo c'est à dire que le téléphone qui a fait la photo doit posséder un gps et les données ne doivent pas avoir été effacées lors de l'envoi voilà on vient du coup de faire fonctionner notre premier raccourci qui a été créé par apple ce que je vous propose c'est que dès maintenant on va pouvoir activer dans nos réglages la possibilité de télécharger des raccourcis qui proviennent d'autres personnes on va donc se rentre dans les réglages puis raccourcis et on pourra maintenant autoriser les raccourcis non fiables voilà un raccourci tout près c'est sympa mais ce que je vous propose c'est qu'on en créer un ensemble qui va permettre de faire une photo ou une vidéo directement depuis l'écran d'accueil sans avoir à aller dans l'application photo on se rend donc dans l'onglet mais raccourcis on clique sur le plus en haut à droite et on va maintenant ajouter notre première action on souhaite faire une photo donc on va taper photo appareil photo est ici pour l'exemple on va choisir prendre une photo vous voyez que si vous cliquez sur un en afficher plus vous avez la possibilité d'afficher ou non l'aperçu de l'appareil photo sachez que depuis les dernières mises à jour d'iOS si vous activez cette fonction le raccourci ne fonctionnera pas sur des widgets pour des raisons évidentes de confidentialité je vous conseille donc de laisser activer cette première action on va donc faire prendre une photo à l'iPhone on va devoir maintenant l'enregistrer on clique donc sur le plus et on va rechercher enregistrer dans l'album photo voilà pour l'exemple on va garder l'album récent on va donc cliquer sur suivant et on va choisir un nom et une icône à notre raccourci une fois que c'est fait vous faites ok et c'est terminé ce que je vous propose c'est maintenant qu'on l'ajoute sur l'écran d'accueil du téléphone donc on va maintenir n'importe où sur l'écran appuyer sur le plus en haut à gauche et venir rechercher raccourci on ajoute le widget et il apparaît à côté des icônes pour information si le mauvais raccourci apparaît il suffit simplement de cliquer dessus et de choisir celui qu'on souhaite vous pouvez maintenant tester on clique sur le widget on cadre la photo on la valide et voilà elle se retrouve automatiquement dans notre galerie on peut maintenant passer au raccourci numéro 3 celui qui va nous permettre de changer de fond d'écran automatiquement à une heure précise ou bien en tapant deux fois sur le dos de l'appareil comme je vous ai montré au début de vidéo et pour ce faire il va y avoir une action qui est très importante si tu es sur un ordinateur tu vas devoir glisser ta souris vers le bas si tu es avec un iPhone et que tu me regardes en plein écran tourne ton écran dans ce sens là glisse un peu et tu vas voir apparaître un bouton rouge s'abonner clique dessus et ça va faire apparaître une cloche sur laquelle tu vas pouvoir choisir toutes les notifications c'est vraiment important de le faire sinon ça va pas fonctionner c'est faux mais si la vidéo te plaît prend un petit instant pour aller cliquer bon allons-y mais il ya quand même un petit travail de préparation juste avant il va falloir que je choisisse l'album dans lequel on va venir piocher les fonds d'écran il suffit donc de trente dans l'onglet album de ton application photo de cliquer sur le plus en haut à gauche créer un nouvel album vous pouvez choisir le nom que vous voulez on va l'appeler par exemple fond d'écran et on va y intégrer toutes les photos qu'on veut en fond d'écran une fois que c'est fait direction l'application raccourci et là vous connaissez déjà on clique sur le plus et on ajoute notre première action et cette première action ça va être de rechercher des photos on va pouvoir filtrer pour rechercher uniquement les photos qui sont dans l'album qu'on vient de créer on va donc limiter pour que l'iPhone ne sélectionne qu'une seule photo dans cet album et on va choisir de trier les photos de façon aléatoire une fois que c'est fait on peut créer maintenant la dernière action qui va consister à définir cette photo en fond d'écran comme vous le voyez vous avez le choix de définir le fond d'écran sur l'écran verrouillé l'écran d'accueil ou les deux vous pouvez maintenant cliquer sur en afficher plus pour décocher afficher l'aperçu de façon à ce que tout soit 100% automatisé c'est terminé on fait suivant on choisit un nom et une icône et voilà le raccourci est prêt dès maintenant si on vient à cliquer le fond d'écran va changer mais ce qu'on veut c'est que ça soit 100% automatisé on va donc se rendre dans l'onglet automatisation puis créer une automatisation perso ici on pourrait très bien imaginer changer nos fonds d'écran lorsqu'on arrive quelque part ou par exemple à un certain pourcentage de batterie mais nous on va choisir à une heure précise de la journée façon à ce que chaque jour on a un fond d'écran différent on va donc choisir l'heure on va demander à ce que ça soit répété tous les jours et on fait suivant on nous propose maintenant l'action à effectuer à l'heure choisie on va donc demander à l'iphone d'exécuter le raccourci qui sert à changer le fond d'écran n'oubliez pas de décocher demander avant d'exécuter et cliquer sur ne pas demander à partir de maintenant tous les jours à 18h30 mon iphone va sélectionner dans l'album que j'ai choisi une image et l'appliquer en fond d'écran mais je vous ai promis que je montrerai aussi comment le faire en tapant deux fois au dos de l'appareil alors pour ce faire c'est très simple il suffit de se rendre dans les réglages accessibilité toucher toucher le dos de l'appareil vous pouvez choisir deux fois ou trois fois et en bas de la liste on va retrouver tous nos raccourcis je le sélectionne donc et je peux maintenant essayer de taper deux fois au dos mon iphone et on voit bien que mon fond d'écran change automatiquement raccourci numéro 4 et celui ci m'a été énormément demandé parce que vous ne le savez peut-être pas mais votre iphone change le volume de 7% en 7% ce qui fait que souvent on veut écouter quelque chose très faiblement et on va être soit 0% soit 7% eh bien on va régler ça on va donc créer un nouveau raccourci dans lequel on va ajouter une nouvelle action qui s'appelle régler le volume on va pouvoir ici le définir à 1% et on fait suivant comme d'habitude on l'enregistre c'est un raccourci qui est très simple à faire il nous suffira simplement maintenant qu'à cliquer sur le raccourci pour passer le volume à 1% et vu qu'on a vu juste avant les différentes façons de l'activer automatiquement il ne reste plus qu'à vous amuser pour le rajouter sur l'écran d'accueil l'activer à une heure précise ou bien en tapant derrière l'iphone raccourci numéro 5 et celui ci je l'utilise plusieurs fois par jour il me permet tout simplement de m'envoyer un mail à moi même ça me permet de me souvenir de choses à faire ou bien de sauvegarder des choses que j'aurais vu sur internet celui ci est par contre bien plus loin à faire que ce qu'on a vu précédemment alors je te propose de te montrer comment il fonctionne ici j'ai choisi de le faire avec une vidéo tik tok complètement génial mais on pourrait le faire avec un article sur internet ou cette vidéo youtube par exemple j'appuie donc sur partager autres et je vais voir apparaître safe mail je clique dessus pour plus de facilité j'ai fait en sorte qu'on puisse choisir le sujet du mail y ajouter un titre et même un commentaire qui va apparaître après le lien une fois que c'est fait tout est automatisé ça arrive directement dans ma boîte mail n'oubliez pas simplement de paramétrer votre boîte mail dans le raccourci et ce sera bon voilà c'était donc cinq raccourcis que j'utilise quasi quotidiennement si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et la partager et surtout à vous abonner parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà en préparation merci à 5euros.com pour avoir collaboré sur cette vidéo et merci à toi si tu es resté jusqu'à là à très vite